et de retour du coup pour la deuxième partie de ce live sur final fantasy 14 on a fait la première la première partie de la msq poste shadow bringer c'était cool et du coup maintenant on va on va s'attaquer à la suite on va faire la première partie du raid eden alors je vais faire juste tac tac voilà allez retour à cristalium du coup on va attaquer cette c'est raid et après on enchaînera aussi ce soir du coup avec la deuxième partie du raid nir automata il me semble que c'est ce png là qu'il faut parler pour ça le soldat zélé voilà c'est ça le vrai visage du premier reflet hop je croyais que vous étiez parti avec rin et vos autres amis ah désolé rien vous cherchez tout à l'heure pour vous proposer de vous joindre à elle j'ai cru qu'elle vous avez déjà trouvée ne bougez pas je vais lui dire que vous êtes là hop je vous cherchais partout vous auriez un peu de temps je dois vous parler de quelque chose de très important capital même merci ce sera pas long vous vous souvenez de notre dernier combat contre emet selk quand la nuit est revenu sur norvandre j'ai ressenti comment dire une présence transformant un immense pouvoir lié à la lumière je peux même vous dire où c'est au loin au sud d'almanarang dans le grand vide pourtant il ne devrait rien y voir là bas à part des terres arides je n'ai aucune idée de ce que c'était mais imaginez que ce soit un puissant purgateur on peut pas rester sans rien faire vous m'avez montré qu'on pouvait changer le monde pour le mieux en affrontant nos ennemis avec courage alors moi aussi j'aimerais désolé j'étais j'avais dit que je ferais quoi j'ai parlé à sans crête de cette anomalie il m'a dit qu'on irait inspecter l'endroit dès que vous seriez disponible pour nous accompagner c'est pour ça que vous cherchez pour être honnête j'ai quand même hésité je me voyais pas vous demander de nous aider à combattre ce qui pourrait être bien être un purgateur après les déboires que vous avez traversé mais sans crête m'a convaincu de vous en parler il m'a dit que si nos craintes s'avéraient si nos craintes même si nos craintes s'avéraient vous n'auriez peut-être pas à vous battre et que je devrais être franche avec vous vous voudriez bien nous accompagner s'il vous plaît on peut plus passer de moi on dirait désolé je vous demandais de l'aide vous avez déjà assez souffert mais je vous promets si on doit combattre un purgateur je ne vous laisserai pas seul cette fois on doit partir à la guette de amaring vous nous rejoignez là bas sans crêle a déjà préparé tout ce qu'il faut normalement et ben let's go ah il ya sans crêle et rue rangée qui sont là aussi à salut peuple si ça te dérange si on suit toi depuis le temps content de voir en tout cas même si j'étais certain que tu te joindra à notre expédition pardonnez nous de l'abuser de votre gentillesse je vous épaulerai du mieux que je peu merci de nous avoir rejoint j'aurais préféré te laisser de la coulée douce crois moi mais une puissante énergie de lumière qui émane du grand vide ça ne peut pas être du menu frottin je me suis dit mauvais prévenir que guérir voilà pourquoi j'ai persuadé rin de requérir ton aide initiative que je ne peux qu'approuver cette expédition pourrait fort bien être nous en apprendre plus sur l'ordre naturel qui gouverne cette planète et tout me laisse à penser que vous aurez un rôle prépondérant à jouer il en va de même pour moi lorsque rin a requis mon conseil avant de commencer son expédition j'ai su que le destin a frappé à ma porte et je me suis proposé de l'accompagner un détail m'intrigue tout particulièrement mais je voudrais vous en parler plus tard si vous le voulez bien je tiens d'abord à voir de mes propres yeux ce qu'a détecté rin puisque tout le monde est là on va pouvoir y aller tu as eu le temps d'inspecter l'aéroglisseur sans crède il est en état de marche ok oui ce petit bijou nous emmènera d'un bout à l'autre du grand vide sans broncher je sais pas si ce sera peut-être une monture qu'on aura à la fin vous avez libéré nord vrand du joug de la lumière au delà de ses frontières toutefois le grand vide reste assujetti à cette énergie le déluge y a tout dévasté des plus grands monuments aux plus petites brindilles des plus vastes forêts aux plus minces ruisseaux toute trace de vie a disparu rien ne changera tant que les cycles éthéréens rompus il y a 100 ans ne seront pas rétabli autrement dit il ne fait pas bon vivre on a tâté le terrain et on devrait pouvoir séjourner là-bas quelques jours sans souci au delà cependant cette transformation en purgateur assuré prudence sera donc de mise on pourra mettre un terme à notre exploration au moindre souci en revanche j'ai préconisé qu'on évite les montures et qu'on leur préfère cet engin il provient de la tour de cristal les mécaniciens de la du juste l'ont retapé et il est en parfait état de marche maintenant dans tous les cas c'est moi qui me chargerai de piloter alors vous n'avez aucune inquiétude à avoir ça me rappelle le marchand qui s'est chargé de transporter jusqu'ici de le transporter jusqu'ici dit qu'il aimait qu'il sort de l'ordinaire et nous a proposé ses services pour la suite de l'expédition je vous présenterai à l'occasion il tient une boutique à mort souk ça va être le le gobelin tout est prêt alors on part quand vous voulez pop je vous sais appel en opposition de vos moyens mais prévenez moi au moindre site de malaise s'il vous plaît je ne veux pas être un cert je ne peux pas être certain de l'effet que lumière du grand vide aura sur vous je rejoins sur eden et en vocal si tu veux pas de problème dès que j'ai débloqué le premier je pars sur un vocal ne t'en fais pas avec moi au volant ça sera une vraie promenade de santé en revanche je ne te garantis pas que la décidation te plaira on peut se mettre en route si vous êtes prêts vous n'avez qu'à me le dire et bah c'est parti on s'aventure dans le grand vide cheers l'endroit porte bien son nom le paysage est monotone ce serait presque déprimant dites vous bien que presque toute la surface de cette planète ressemble à cela contemplez la réalité du premier reflet même si normand a été sauvé in extremis du déluge de lumière ce panorama est la norme dans ce monde c'est triste à dire mais depuis que tout est revenu normal en normand je réalise plus que jamais que ce monde est à l'agonie au fait rin je suis toujours sur mon cap oui oui je crois bien je ressens cette puissance qui puisse au loin alors on continue par contre je ne doute pas qu'on soit je doute qu'on soit près d'arrivée alors n'hésitez pas à en profiter pour faire un somme c'est donc pour ce machin gigantesque qu'on avait tout ce chemin ça fait combien de temps qu'il dort ici aucune idée mais une joueuse est sûre il ne dort plus je sais ce que c'est il me fait penser au grand purgateur sauf que lui n'est pas rempli de lumière comme eux non lui c'est comme s'il était fait de lumière un condensé de lumière alors ce serait lui l'originel une question n'a cessé de me tarauder je crois qu'on n'a pas vraiment la bonne tenue pour le froid ah je sais pas si ce soit du froid c'est de la c'est de la lumière c'est de la lumière c'est pas du froid question n'a cessé de me tarauder l'esprit depuis mon arrivée dans le premier reflet quelle fut la cause du phénomène par quoi l'accroissement cataclysmique de la lumière et la disparition des ténèbres ont-ils été provoqués et si le premier purgateur à voir le jour était à l'origine de tout cela tu veux dire que ce serait lui qui aurait provoqué le déluge de lumière tout pour t'accroire je suppose même que c'est lui que Minfilia a repoussé en Amanhang il y a un siècle elle a dû sentir son approche elle est parvenue à repoussé ça mais attends une seconde si il est toujours là ça veut dire que le déluge de lumière pourrait se reproduire à nouveau le risque existe bien entendu cependant nous pouvons aussi y voir une incroyable opportunité Rin tu devines de quoi je veux parler n'est-ce pas ? je suis certain que tes pouvoirs t'ont laissé entrevoir la possibilité qui se présente à nous cette chose ce n'est pas un monstre plutôt la force de la lumière incarnée une puissance phénoménale capable de métamorphoser le monde comme bon lui semble et si on pouvait s'en servir pour redonner la vie aux terres qu'elle a dévastées pour que tout redevienne comme avant en effet ça mérite qu'on en discute et si on commençait par donner un nom à ce gros machin sans ça ce ne sera pas très pratique Eden Eden c'est le raid d'Eden en langue féérique un des rares termes à avoir la même signification dans la nôtre en tout cas un synonyme de paradis me semble approprié pour ce qui constituera peut-être le renouveau de ce monde A2G filez moi un coup de main pour monter les tentes maintenant on discutera de ce que l'on compte faire après ok c'est la route pour ressortir donc on est sur notre lieu de je connais ce thème c'est une musique d'EFF7 ça ouais euh je me demande si c'est pas dans les enfin à Midgard dans les taudis enfin j'en retrouve mais je connais cette musique rp s'excuse auprès de la la guilde pour parler dans le chat de la guilde en français et voilà il est temps de se remonter ça aura au moins été eu le mérite de me détendre j'ai pas l'impression c'est le FF7 ou le 8 c'est le 7 ou le 8 ah c'est peut-être le 8 en tout cas je connais déjà cette musique ça aurait été au moins eu le mérite de me détendre la présence d'Eden me pressait depuis notre arrivée on parlera de la suite une fois que Sankret sera revenu si vous voulez bien il tenez à inspecter les environs pour éviter les mauvaises surprises qu'il a dit les aventures que vous allez vivre dans cet arc centré sur Eden vous permettront d'obtenir des artefacts rares vous pourrez les échanger contre de l'équipement auprès de Gulnul à Mortsuk ou de Yal-Yal à Olmor comme habituellement ça permet d'échanger les choses contre les différents objets notamment contre l'extrême des montures alors on va récupérer des matérias conquérir le cœur c'est joli Sankret disait qu'il n'irait pas très loin il devrait bientôt rentrer regardez le voilà désolé de vous avoir laissé seul je tenais à inspecter Eden et les environs tu as trouvé quelque chose d'intéressant ? disons que si Eden s'est vraiment réveillé il est encore engourdi il n'a pas réagi même quand je me suis approché je n'ai rien vu de suspect autour de lui c'est ce que j'espérais ça veut dire qu'on a peut-être une chance c'est vrai que tu avais une idée en tête tout à l'heure il serait temps que tu la partages avec nous j'ai réfléchi à la situation dans le grand vide et je me suis souvenu d'un détail important le pouvoir de lumière est celui de la stagnation ça voudrait dire que l'éther n'a pas disparu pour de bon mais que son flux a simplement été stoppé on ne pourra pas ramener les êtres vivants qui ont disparu à cause de ce bouleversement mais il reste peut-être de l'espoir pour la nature elle-même certains éléments dont l'eau le feu le vent et la terre sont peut-être encore présents non c'est certain je le sens en ce moment même si Eden a stoppé leur flux il devrait pouvoir le relancer je suis sûr que c'est possible je veux prendre le contrôle d'Eden et ramener la vie dans le grand vide prendre le contrôle de ce machin il faudrait déjà que ce soit possible ça l'est très certainement j'en veux pour preuve le fait qu'Eden soit toujours là aujourd'hui malgré l'intervention de Minfilia à Nabadarang il y a un siècle de cela vous remarquez qu'elle ne l'a pas détruit ni endommagé et pourtant aucun déluge n'a eu lieu depuis elle était capable de le plonger dans le sommeil on peut donc penser qu'elle a exercé une certaine forme de contrôle sur lui alors le flambeau de l'espoir brûle encore aujourd'hui Vosserie nous a prouvé que les purgateurs pouvaient être contrôlés et qui d'autre que l'héritière des pouvoirs et des idéaux de Minfilia pourrait en faire autant Ryn courra un trop grand danger C'est possible oui mais l'avenir du monde est dans la balance alors je suis prêt à tout tenter Tu m'as l'air bien résolue mais dis-nous comment tu comptes t'y prendre concrètement J'ai remarqué que la lumière émanant d'Eden se concentrait en un point spécifique toute l'énergie qui court à travers lui passe par là un peu comme le noyau d'étalos vous savez si on veut le plier à notre volonté on devrait sûrement commencer par inspecter cet endroit pour cela il nous faudra d'abord parvenir et y accéder mais j'ai peut-être la solution Ryn ressent les flux éthérés qui parcourent Eden s'ils s'entremêlent en une sorte de cœur je devrais pouvoir les analyser et concevoir un dispositif de téléportation qui nous permettra de nous y rendre par chance l'assemblée des colons nous a fourni tout le matériel nécessaire l'exact du cristal s'est assuré que nous ne manquions de rien avant notre départ avec un peu de temps et d'aide de Ryn pour démêler ce lacis de lumière je devrais être en mesure d'ouvrir un passage vers le centre névralgique d'Eden une fois à l'intérieur j'installerai un appareil capable d'amplifier et de transmettre ton éther Ryn une sorte de barre de navigation qui facilitera le contrôle du purgateur incroyable tu sais vraiment tout faire je dois ces connaissances à une amie d'enfance une fois lancée sur un sujet relatif à l'hétérologie on n'arrêtait plus à mon plus grand désespoir c'est la rogadine je suis en train de chercher son nom qu'on avait dans Rym Reborn Minnaen ou un truc comme ça j'ai oublié son nom maintenant que j'y pense j'ai moi aussi repris le flambeau de quelqu'un revenons dans le mouton Eden dispose certainement d'un gardien ou d'un système de défense nous aurons donc besoin d'un éclaireur Pup tu es la personne toute trouvée pour ce genre de mission on peut compter sur toi non sans crainte ce serait trop dangereux pour Pup Eden et les purgateurs ont trop en commun je le sais bien Ryn je n'ai pas oublié le calvaire qu'il a enduré à cause de la lumière mais nous avons affaire à une menace au moins aussi grande que celle des grands purgateurs je ne veux pas lui promettre que nous n'aurons pas besoin de lui comme l'isalyse ça n'aiderait en rien à ce compte là je veux l'épauler je comprends ton sentiment tu ne voudrais pas que les autres fassent tout le travail à ta place pour accomplir un objectif que tu t'es toi même fixé voilà ce que je te propose tu vas devoir porter toute ton attention sur la lumière qui nous entoure celle d'Eden et celle dans notre corps aussi tu devras immédiatement nous prévenir si tu ressens le moindre pic dans sa concentration d'accord tu es la seule personne capable de nous protéger ici et sans cette précaution nous pourrions tous y rester je veux bien mais seulement si ça ne dérange pas Pup pourquoi pas si tu nous préviens au moindre problème merci je vous promets qu'il n'arrivera rien à personne je ferai attention je vais paramétrer le dispositif de téléportation dans ce cas et dès que Pup sera prêt il pourra s'introduire dans Eden et nous ouvrir la voie au fait j'ai emprunté une poignée de Link Pearl avant de partir de Crystarium je vais vous en donner une à chacun pour que nous gardions contact même à distance comme les rayoglisseurs elles proviennent de la tour de cristal et ont été restaurées avec les moyens du bord elles ont connu des meilleurs jours mais il nous faudra nous en contenter c'est Moen Brida le nom cherché accès autorisé à l'éveil d'Eden résurrection très bien on va pouvoir passer à la première partie du raid Moen Brida j'avais bon ok je vais rechercher parce que ça ça me travaille du coup je vais pas c'est pas la map d'effet fuite non je suis pas sûr alors on va en contacter RP et salut salut ça va ça va ça va et toi bah ouais prêt à en découdre il y en a pour un petit moment attends j'ai pas entendu ce que t'as dit il y en a pour un petit moment j'ai même pas fini moi même t'as même pas fini toi même de quoi les Eden tout ce qu'il y a sur Eden ouais moi je vais faire la première partie enfin les 4 premiers comme à chaque fois et puis après je ferai les autres une prochaine fois mais alors l'entrée l'éveil d'Aden résurrection les guerriers ténèbres ont rendu la nuit à Norvrand son manteau sombre et terrassant le pouvoir assien bouvissant dans le sien et mal sec mais alors que naissait un nouvel espoir pour le premier reflet Rhin a aussi perçu l'écule lointeux d'une potentielle menace au-delà des frontières dans les étendues inertes du grand vide une force sointante la lumière s'est éveillée afin d'éviter un nouveau déluge vous et vos amis vous êtes aventurés sur ce territoire hostile et vous avez découvert ce qui semble être le purgateur originel Rhin voit en lui la clé de revitalisation des terres dévastées par la lumière 100 ans auparavant vous devez à présent pénétrer en son sein et pacifier la zone névralgique de cette étrange entité afin que Rhin puisse en prendre le contrôle t'es prêt à démarrer ? ouais tu peux lancer ok c'est parti bon je comprends mais bon oui allez c'est parti l'éveil d'Eden résurrection vous m'attendez ? je sens l'énergie qui se concentre dans le coeur d'Eden juste où vous êtes on dirait un clone d'Eden faites attention le gardien du coeur Primo Eden la musique c'est encore une musique d'effet fuite là elle va aussi maintenant pourquoi j'ai pas mon car bunk il s'est plus joué non plus c'est pas ça ça c'est que d'habitude mon car bunk enfin je l'avais avec moi avant il s'est pas d'accord il est pas venu il est pas venu avec moi oh non je me rappelle il est hyper facile finalement je te rappelle plus d'eux il est pas faché c'est là finalement d'accord pour l'instant les Mekas ça va ouais c'est pas vrai je comprends pas il faut que je booste ton son après le combat parce que en combat je t'entends mal je vais supposer qu'on va aller derrière ah je suis mort pas autant je suis mort pour quoi là ah j'ai touché le côté j'ai touché le côté ah t'as un raise en tant que mage rouge après bah oui je l'ai pas encore pour ça qu'il est bien aimé dans les compositions d'accord je ne sais plus où aller derrière lui j'en doute ah ouais aïe oh ok on va aller là bas j'ai pas de secours je peux pas t'attirer ah non c'est juste bon j'ai ut j'ai touché j'ai touché Ah il est en dessous de nous Eden ok, on me dit ce que c'était en fait je voyais un truc Ah oui carrément, par contre il est pas très joli leur PNG là, bref alors Est-ce qu'on récolte des données ? Notre grec si carrément quoi C'est parti Ah Ah Ouais ça va Pas mal Oh ça me fait niquette Oup Bon c'était pas celui là Mission accomplie Je suppose qu'il y a plein de trucs à gagner Ah c'est des tenues directement Ah non c'est des pièces à échanger Encore Mais t'en faut plusieurs pour une pièce Oui oui je connais le principe Du coup je la récupère Bah c'était cool ce premier combat Et c'était vachement plus simple que le premier d'Omega je trouve Bah peut-être qu'il est plus simple qu'Omega ce raid Alors on continue Rien Contente de vous voir en un seul morceau Pup Ne bougez pas je vous examine Rien Vous n'avez absorbé aucune lumière Peut-être que le gardien n'était qu'un clone En tout cas On va pouvoir se rendre tous ensemble dans le coeur des dennes maintenant Si vous l'avez vaincu Ouais c'est une joue de joueur Dès que Réanger aura terminé J'essaierai de prendre le contrôle d'Eden Et j'y arriverai Je vous le promets Très bien Alors Euuuh Critique Je vais prendre la crit Par contre il faut que je fasse gaffe Parce que mon inventaire est quasi full Le système de contrôle est prêt Rien Si tu veux te charger du reste J'y vais Pourquoi ça s'est mis à trembler Eden doit tenter de résister à l'emprise de Rien Je pense qu'elle aura le dessus Mais restons prudents Je vais t'avoir Réanger Si rien qui court en vrai danger Je n'aurai que quelques égratignures Ne vous en faites pas Tu vas m'obéir ? Oui Ça reprend plus belle Fais attention Attention Sous-titrage ST' 501 ...